L'existence navarienne a pris à beau temps, il n'était pas assez méfiant, et quand il vit Frédé Gonte se tourner, il lui adressa un sourire confiant, les fréquentes nécessités de dissimuler et de feindre lui revinrent vivement à la pensée, mais aucun des deux n'avait pourtant envie de résister. Des manœuvres d'approche ne furent pas nécessaires. Oui, il y a en lui une séduction étrange, presque infernale, pensez Frédégonde. Elle dit, le jeu de la séduction a ses charmes. Elle lui avait parlé, autant ne pouvait plus feindre la paix, si suave, de l'ignorance. Il avait confusément l'intuition que, pour prononcer de telles paroles, il fallait avoir une âme pure. Il se sentait au cœur une envie de plaire, d'être galant et spirituel, comme aux jours les plus fringantes de sa jeunesse. Une de ses envies instinctives qui surexcitent toutes les facultés de séduction, qui font faire la roue aux pans, et des vers aux poètes. Mais avec quelle facilité Frédégonde savait se dérober ? Avec quelle adresse elle savait s'insinuer partout où elle découvrait un point faible ? Seul lui importait le jeu qui maintient en vie, donne un peu l'illusion que l'homme existe pour, et par lui-même. Quelquefois, si Frédégonde lui parlait alors qu'il regardait ailleurs, Botton était forcé de demander, « Qui a dit ça ? » Souvent même, ils s'amusaient à jouer le jeu de la confusion, quand ils étaient seuls, dans le salon aux tapisseries Louis XV. Botton était-il tombé simplement dans le piège tendu de la coquetterie de Frédégonde, qu'il avait flairé et comprise depuis longtemps ? Et subissaient-ils l'influence de cette fascination spéciale que donne aux femmes la volonté de plaire ? L'honnêteté, la vertu peuvent mettre dans un état d'incompréhension féroce. Mais, après tout, même si sa réalité n'était pas exactement celle qu'en racontait Botton, à un niveau donné de perception il n'y avait pas vraiment d'erreur, de tromperie ou de mensonge.